Plus tôt ce matin, je discutais de ce sprint REER qui commence aujourd'hui, puisque vous avez jusqu'à lundi prochain, inclusivement, pour cotiser à vos REER cette année et pouvoir profiter des déductions dans vos déclarations d'impôt sur le revenu de 2008. J'en parlais avec la gestionnaire de portefeuille chez PW Capital, Hélène Gagné. Vous pourrez réécouter cet entretien dans Internet. Avec les bourses en si mauvais espace, il faut manifestement faire preuve de stratégie, de stratégie fiscale. Et Nicolas Boivin va nous aider à y voir plus clair. Il est professeur de fiscalité au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, M. Boivin. Bon matin, M. Bernatchez. M. Boivin, d'après vous, est-ce qu'il vaut quand même la peine cette année de cotiser à nos REER malgré des marchés boursiers si bas? Ben oui, je crois qu'il est toujours bon de cotiser à ces REER. Il ne faut pas oublier que derrière ce geste-là, la première préoccupation, c'est l'épargne retraite. Donc, de mettre des sous de côté et de faire de l'épargne pour la retraite, c'est toujours une chose importante pour tous et chacun. Et à partir de ce moment-là, je pense que l'épargne à l'intérieur du REER est toujours avantageuse puisque c'est un outil qui est facilitant. C'est un outil qui nous protège de l'impôt et qui nous permet de faire bonifier au maximum notre épargne retraite. Et vaut-il la peine, même encore cette année, d'emprunter, si on n'a pas les moyens pour cotiser à notre REER, d'emprunter pour y placer de l'argent? Ben, c'est une question difficile à répondre. C'est du cas par cas. Certaines personnes, tout dépend, je pense, du coût de votre emprunt. Si l'emprunt que vous faites vous coûte un montant d'intérêt important et que vous n'êtes pas capable de battre ce rendement-là à l'intérieur de vos placements REER, probablement que la stratégie n'en vaut pas la peine parce que, d'un côté, on crée une dette pour créer un actif qui est l'épargne retraite de l'autre côté. Certaines personnes vont y avoir une chance de faire un petit profit s'ils peuvent, avec leur placement REER, battre le coût de leur emprunt. Mais c'est une stratégie de gens qui sont habiles avec des placements. Si notre objectif premier est de se bâtir un épargne retraite, ça doit être fait sans une dette. Oui. Est-ce qu'un coup de dé ou il y a des moyens de le vérifier? C'est un coup de dé. Ça va aux aléas des marchés financiers. N'importe qui qui entre sur les marchés financiers avec ce qu'on appelle un essai de levier, avec un emprunt, a des chances de profit importantes, mais aussi des chances de perte importantes. Alors que, dépendamment de la tolérance au risque des gens, si les gens veulent bâtir une épargne retraite de façon prudente, ils le peuvent avec des choix de plus assez prudents. Et l'objectif premier sera rencontré, qui est de se bâtir une épargne pour la retraite. Quel serait, selon vous, le plus important conseil de stratégie fiscale à donner à ceux qui sont encore dans la période de leur vie où ils doivent cotiser, investir dans leur REER? C'est une très bonne question. Le meilleur conseil que je donnerais aux gens, moi, c'est de cotiser régulièrement au REER. Par la force des choses, la publicité nous le rappelant au mois de février, les gens ne pensent à faire des cotisations au REER seulement qu'au mois de février de chaque année, parce que la date limite approche. Les émissions de radio s'y intéressent plus. Mais vous savez que vous pouvez cotiser en tout temps dans l'année à vos REER. Et une bonne stratégie qui est facilitante, c'est de fractionner notre épargne retraite le plus régulièrement dans l'année. La limite à chaque mois et peut-être même si on est capable plus régulièrement à chaque deux semaines. Donc, cela ne veut pas dire qu'on en met plus dans l'année, mais on y va par plus petit paiement et plus régulièrement dans l'année. Plusieurs avantages en découlent. D'une part, on arrive à la fin de l'année et on n'a pas trouvé le montant substantiel nécessaire. L'épargne s'est faite un peu par elle-même dans l'année. C'est un signe qui montre qu'on priorise notre épargne retraite parce qu'on demande que régulièrement soient prises des sommes dans notre compte de banque pour l'épargne retraite. Et ça se prend de façon prioritaire au même titre qu'un paiement auto ou un paiement hypothécaire. Et pour les personnes à la retraite maintenant qui en sont à décaisser ce qu'ils ont placé au cours des dernières années? Vous savez que l'âge pour décaisser les REER a été retardé jusqu'à 71 ans. Évidemment que maintenant que les marchés ont chuté, ça devient un petit peu délicat de sortir des marchés. Mais vous savez que ceux qui gèrent vos REER ne donnent pas toujours l'information. Ils sont très professionnels. Mais souvent, une information qui n'est pas diffusée suffisamment, c'est qu'on peut faire des retraits REER sans sortir des marchés nécessairement. On peut donc désenregistrer nos REER parce qu'on est obligé de le faire à partir de l'âge de 71 ans. Il y a certains montants annuellement qu'on doit désenregistrer pour créer l'imposition qui est en attente. Mais ça ne nous oblige pas nécessairement de sortir des marchés. Donc, il ne faut pas non plus voir une panique à tout prix du fait qu'on doit sortir des marchés financiers à un très mauvais moment. Alors que l'obligation fiscale, c'est plutôt de désenregistrer notre placement et non pas nécessairement de le vendre sur le marché. Donc, on peut sortir un placement d'un REER sans pour autant matérialiser la perte et donc vendre alors que le marché est à son plus bon. On pourra vendre plus tard quand les marchés se seront relevés de la crise actuelle. C'est exact. Ah, bien ça, c'est fameux, ça. C'est exact. Donc, voilà, l'outil REER n'est pas un outil qui doit influencer nos décisions de placement. Les décisions de placement se prennent avec notre conseiller en placement. Elles doivent être basées sur l'ensemble de notre profil et de notre tolérance aux risques. Et la protection REER ne vient que jouer le rôle d'une enveloppe protectrice au-dessus de ça. Merci beaucoup, M. Boivin, pour ces conseils ce matin. C'est un plaisir, M. Bernaché. À la prochaine. Au revoir. Nicolas Boivin enseigne la fiscalité au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières.